Bonjour à tous, sur cette chaîne YouTube je vous ai déjà parlé des postes qui composent une équipe de rugby, une équipe de football américain mais également une équipe de baseball. Aujourd'hui on continue cette série et je vais vous présenter les joueurs qui composent une équipe de hockey sur glace, un sport qui est très peu connu en France même si la Ligue Manus marche plutôt bien. Et surtout je vais vous en parler parce que dans quelques jours les play-offs de NHL vont démarrer. La NHL c'est le championnat nord-américain et c'est le meilleur niveau au monde de hockey sur glace. Donc c'est le moment de vous intéresser à ce sport et de le regarder et vous verrez que c'est assez passionnant. Tout d'abord en hockey sur glace il y a 5 joueurs de champ et un gardien de but. Ce sport est très physique et nécessite une intensité maximale. C'est pourquoi les effectifs sont très profonds et les bancs complets. On compte généralement une vingtaine de joueurs dans un effectif et les rotations sur la glace sont très régulières. Les 5 postes de champ sont séparés en 2 lignes. La ligne défensive composée de 2 joueurs et la ligne offensive composée de 3 joueurs. Mais tout d'abord voyons ce qu'est un gardien de but. Le poste de gardien est sûrement le plus connu au hockey pour 2 raisons. Déjà son accoutrement particulier qui font de lui un joueur très costaud avec toutes ses couches de protection et surtout parce qu'il prend toute la place dans la cage et qu'on se demande comment il est possible de marquer un but dans ce sport. Le gardien porte plusieurs équipements pour se protéger des jets de palais de l'adversaire. Tout d'abord le casque qu'il porte est différent de celui des joueurs de champ. Il possède une grille pour éviter que le palais atteigne le visage du gardien, ce qui peut arriver régulièrement. Le casque est très important, il couvre la quasi-totalité du cou et il est complété d'un protège-coup pour un peu plus de protection. Il est personnalisable à l'image d'un casque de sport automobile. Ensuite le gardien porte un gant d'attrape à Saint-Mas-Faible. On appelle ça également une mitaine. Ça ressemble à ce qu'ont les joueurs de baseball pour attraper la balle. Ici ça va servir au gardien pour faire des arrêts. Et s'il garde le palais dans cette mitaine et qu'il la ramène vers son torse, le gardien peut geler le jeu. Un engagement aura alors lieu pour remettre la balle en jeu. Dans son autre main, le gardien tient un bouclier qui lui permet de repousser la balle quand elle vient sur sa main forte. Avec cette main, il tient la crosse qu'il utilise pour récupérer les balles qui sont dans sa zone ou pour faire une passe à ses coéquipiers. L'autre élément majeur de la tenue d'un gardien sont ses bottes. Ça va lui permettre d'arrêter les palais lancés au sol grâce à sa position à genoux, qu'on appelle également la position du papillon. Ses jambières sont réglementées et sont bien différentes de celles des joueurs de champ puisqu'elles empêchent une bonne mobilité. C'est pour ça qu'on leur a donné un autre nom, celui de bottes. Pour terminer, le gardien porte un plastron en haut du corps et une culotte en dessous. Ça lui permet de se protéger des palais qui peuvent arriver au-dessus de la ceinture, mais également en dessous. Aucune partie de son corps ne dépasse. Tout est protégé pour contrer la violence d'un palais. Contrairement au reste de l'équipe, le gardien joue l'entièreté du match, sauf blessures ou prestations peu convaincantes. Les joueurs de champ sont régulièrement remplacés pour que l'intensité du match soit toujours aussi élevée. Mais comme le gardien ne patine pas, l'exercice physique n'est pas aussi dur. Il faut surtout qu'il reste concentré et bien en position, ce qui nécessite une belle souplesse. A l'image de ce qu'on peut voir au handball, le coach d'une équipe qui est menée au score peut choisir de sortir son gardien pour mettre un joueur de champ à la place. Ça permet de créer une supériorité numérique en attaque pour marquer, mais c'est très risqué puisqu'en cas de perte de balle, l'adversaire peut marquer facilement. C'est surtout utilisé en cas de dernière chance. Les 5 joueurs de champ sont répartis en 2 lignes, les attaquants et les défenseurs. En défense, on a un arrière droit et un arrière gauche. En attaque, on a un ailier droit et un ailier gauche, ainsi qu'un centre. C'est assez simple. A l'image du handball, à nouveau, toute l'équipe attaque et toute l'équipe défend. Les défenseurs vont se situer près du gardien pour empêcher les pénétrations et bloquer les tirs de loin. En attaque, ils lancent le jeu et font tourner. Ils essaient de trouver leurs ailiers dans les meilleures situations. De leur côté, les attaquants en situation offensive, ils vont essayer de combiner pour trouver la faille dans la défense adverse. Ils utilisent régulièrement la zone derrière le gardien pour déstabiliser l'adversaire. En défense, ils essaient d'intercepter le palais et mettre la pression au joueur adverse pour tenter une contre-attaque. Le rôle de centre est un peu particulier. C'est un joueur d'attaque plus costaud et moins rapide que les deux ailiers à ses côtés. En attaque, il peut mener le jeu tel un numéro 10, mais aussi essayer de tourner dans la zone du gardien pour dévier un tir ou reprendre un centre pour marquer. En défense, il est un peu plus replié que les deux ailiers et il joue surtout dans l'axe du terrain. C'est également lui qui fait les engagements pour tenter de récupérer le palais. Les ailiers, eux, cherchent davantage les espaces sur le côté. Ils doivent être rapides, agiles. C'est pourquoi ils sont plus petits et moins costauds que le centre, qui va lui souvent être au duel avec les défenseurs et va donc devoir être imposant. Pour ce qui est de l'équipement des joueurs de champ, c'est semblable à celui du gardien, mais toutes les pièces sont plus légères et moins imposantes pour permettre une meilleure mobilité des joueurs. Et bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais chaque joueur a ses patins. C'est plus pratique pour glisser sur la glace. Sous-titrage Société Radio-Canada